Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plas Bonjour, on pique une tête pour se rafraîchir parce qu'il va encore faire plus de 30 degrés un peu partout aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes Peut-être ciel, le soleil va encore briller sans problème tout au long de la journée, ça se gâtera sérieusement pour la fin de semaine, surtout vendredi et samedi C'était la météo sur énergie avec la Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de plaisance, Cap D'Aï Un mot de la route pour commencer, si vous devez vous rendre à Nice ce matin depuis Monaco-Monton, sachez que la sortie 55 Nice-Est de la 8 est fermée en raison d'un accident Ailleurs et autour de la principauté vous circulez sans difficulté particulière Pas évident de faire respecter le port du masque au récalcitrant, les faits divers se multiplient ces derniers temps et ce sont souvent les forces de l'ordre qui en font les frais Deux étudiantes viennent d'être condamnées par la justice monégasque à 10 jours de prison ferme, plus des amendes et des dommages et intérêts pour les policiers qui ont été insultés et même menacés de mort En juin dernier en gare de Monaco, ces agents leur ont demandé de bien vouloir porter le masque et ranger les bouteilles de vin qu'elles avaient déjà bien vidées Elles se trouvaient également en possession d'ecstasie Le masque est obligatoire à Menton, à Nice et désormais aussi dans tout Marseille Les autorités ont pris des mesures pour limiter la propagation du virus qui explose là-bas Les bars et restos doivent fermer à 23h et il faut porter le masque dans toute la cité fosséenne désormais Concernant la rentrée scolaire, on sait que les masques obligatoires dès l'âge de 11 ans seront gratuits uniquement pour les élèves fragiles ou défavorisés Pour les autres, il faudra se les payer ou compter sur un geste des régions qui commencent à bouger C'est le cas notamment dans les Alpes-Maritimes avec des masques lavables offerts aux collégiens A la fac et dans le supérieur, tous les étudiants devront être masqués également tout le temps Une préconisation des scientifiques qui entourent Emmanuel Macron depuis le début de la crise Il nous retourne la tête, Christopher Nolan arrive au ciné aujourd'hui dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur Avec énergie et surtout Tenet, son impressionnant film d'action Un groupe d'espions fait des allers-retours entre le passé et le présent pour neutraliser une arme capable d'inverser le temps Elisabeth Dibiki et Robert Pattinson ont joué à rebours entre ces deux mondes Mais attention, on ne parle pas de voyage dans le temps Il faut bien comprendre que voyager dans le temps, c'est pouvoir atterrir à des endroits qui ont déjà existé ou qui vont exister L'inversion, c'est encore un autre concept Le voyage dans le temps implique que les heures, les jours s'écoulent de façon linéaire Par exemple, si tu viens du futur, tu seras toujours la même personne, quelle que soit l'époque à laquelle tu atterris Alors que l'inversion, c'est très différent Elle renverse la nature du temps lui-même Elle permet d'agir dans le passé pour changer le présent La réalité s'en trouve transformée Ça a l'air compliqué tout ça L'interview de Morgane derrière Internet, un film aujourd'hui à découvrir Donc aujourd'hui au ciné, voilà pour vos infos Il est 8h34, bon début de journée à vous Bon réveil avec Manu dans le 6-10 Sous-titres par Jérémy Diaz